Mon grand-père avait une sorte de super pouvoir, et il arrivait à s'endormir absolument n'importe où. Vous lui donniez un muret, ou même directement sur le sol, alors quelquefois quand même dans un lit ou sur un fauteuil, mais il était capable de s'endormir n'importe où, je ne l'ai jamais vu dormir debout, mais je pense qu'il en aurait été capable. Et un jour, je lui ai demandé en riant s'il n'avait pas honte de dormir comme ça tout le temps, s'il ne se sentait pas coupable, et il m'avait répondu cette phrase que j'ai retenue, « qui dort bien, travaille bien ». Et finalement, c'était assez sage, parce que quand on y pense, toutes les dernières études qui ont eu lieu, soit pour la psychologie, soit pour les sciences du travail, démontrent la même chose. Faire une sieste est excellent pour le travail, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une sieste, on est plus calme, on est davantage concentré, et puis surtout, on a beaucoup moins cet effet qui est une sorte de baisse du métabolisme, que l'on ressent vers midi-13h, qu'on appelle le creux méridien. En fait, la sieste permet d'utiliser cet état-là pour bien nous détendre, et ensuite bien profiter de l'après-midi pour soi ou pour travailler, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire des siestes si votre entreprise vous le permet, ou si la situation le permet, c'est une très bonne chose, et pour vous, et pour votre productivité. Cette séance d'hypnose va vous permettre, en 15 minutes, soit de vous endormir, soit de vous détendre complètement. Vous êtes prêts ? Lançons-nous. D'abord, commencez par vous installer confortablement. Si vous êtes sur un lit, c'est très bien. Si vous êtes sur une chaise, un fauteuil, c'est très bien aussi. Le but, c'est de trouver une posture de confort, une posture dans laquelle vous allez pouvoir abandonner votre corps et le laisser se détendre. Et puis simplement, vous commencez à fixer un point. Le but est d'attirer votre attention sur ce point. On essaye de le regarder avec un regard doux, toujours, parce que ce regard doux apporte une sorte de détente, de recueillement. Et il n'y a pas d'effort à faire. Dès que vous le souhaiterez, vous pourrez fermer les yeux, d'abord pour vous détendre, entrer dans une trance douce, légère ou profonde, peu importe, et puis ensuite, au moment où vous le souhaiterez, vous endormir complètement. Vous fixez ce point, et déjà, peut-être, observez-vous quelque chose de différent dans votre regard. Ce regard doux, peut-être, votre champ de vision s'est-il un peu rétrécit, peut-être, observez-vous comme une sorte de flou. En tout cas, le fait simplement de porter son attention sur un point rétrécit un peu le champ de la perception, et permet, au fur et à mesure, de se laisser porter. Pour accompagner ce mouvement, prenez deux inspirations profondes, un peu comme pour renouveler tout l'air en vous, pour vous charger de calme, et ensuite, vous laissez la respiration devenir de plus en plus profonde. Il n'y a pas d'effort à faire, simplement observez le corps, observez cette respiration toujours plus lourde, toujours plus calme, observez le poids des bras, le poids des jambes, c'est tout le corps, qui peut sembler plus lourd à mesure que vos pensées sont amenées de plus en plus à se diriger vers la détente, et vous fermez les yeux pour entrer en trance, quand vous voulez. Maintenant, vous entrez en trance, ou simplement un peu plus tard, ou plus tard encore, peu importe. Et, dans ce mouvement intérieur, les yeux fermés, quand bon vous semblera, c'est déjà une partie des sensations du sommeil qui s'approche, cet engourdissement, cette impression d'engourdissement, donc, au niveau peut-être des mains, des pieds, ou peut-être même du corps entier, ou cette impression, peut-être, d'avoir l'esprit un peu embué, engourdi, dans quelque chose de différent, et déjà, des pensées inconscientes naissent en vous, et c'est comme si, à la fois, une partie de vous avait sa vie propre, alors que ma voix, elle, se précise toujours davantage en vous, pour que vous puissiez entrer en trance, entrer dans le sommeil, fermer les yeux maintenant, c'est largement suffisant, il n'est plus besoin de se fatiguer à ouvrir les yeux, il est temps de laisser les paupières, se fermer toute seule, avec le calme, la tranquillité, la sérénité qu'apporte la trance, c'est d'ailleurs maintenant que les yeux sont fermés, tout peut devenir plus doux, la respiration plus lente, plus douce, plus calme, et le temps aussi semble se ralentir quelque peu, le temps a moins d'importance, à mesure que ma voix, elle, devient toujours plus précise, et qu'elle accompagne ou suscite, les changements intérieurs, la douceur d'un premier sommeil, celui de la trance, celui du cas, vous entrez de plus en plus en trance, et ce mot tout simple, sommeil, ce mot va s'ancrer en vous, et à chaque fois que vous reprendrez cette posture, à chaque fois que vous prononcerez le mot sommeil, intérieurement, à chaque fois vous retrouverez ces sensations de trance, cette envie de vous laisser partir vers le calme, vers le sommeil, vers la tranquillité, le mot sommeil simplement, et la respiration devient plus lente, plus régulière, vous dormez de plus en plus, et le corps, lui, sent le confort s'installer, et se développer en lui, le stress qui s'en va, partant à chaque expiration, et le calme, ce calme que vous inspirez, à chaque inspiration, le calme, se répand en vous, à chaque expiration, le stress, s'en va, et à mesure, que le stress s'en va, apparaissent, toutes les émotions, toutes les sensations en dessous, le calme, bien sûr, mais aussi la fatigue, et le besoin de repos, et à mesure que vous êtes en trance, tout se repose, laissez vos pieds se reposer, laissez vos jambes se reposer, laissez vos bras se reposer, laissez même vos paupières, votre regard se reposer, les temps de dormir, du sommeil de la trance, tout dans cette douceur se calme, et pour servir d'écran, à cette progression intérieure, vers la détente, votre inconscient va vous faire vivre, ce qui pour vous est, le paysage le plus relaxant du monde, celui qui vous apporte, un sentiment de paix intérieure, celui, dont la beauté, la sérénité, est tellement forte, que même les yeux fermés, il vous semble possible de continuer à le voir, peut-être est-ce, la vue d'une forêt, peut-être, d'une montagne, peut-être, d'un lac, peut-être, d'une mer, il s'agit de votre paysage intérieur, l'image, son, sensation, se précise, et là où il n'y avait d'abord que quelques images, que quelques sensations, quelques bruits, maintenant les images deviennent plus précises, et cette lumière particulière, celle qui éclaire cet endroit, et lui donne cette intensité particulière, cette sensation hors du temps, cette sensation d'éternité, de beauté, simplement de beauté, cette lumière se précise, les bruits aussi se précisent, et la sensation, cette sensation de plénitude, l'impression presque de se nourrir d'un lieu, tout cela se précise en vous, et maintenant, la transe sommeille avant le sommeil, se précise toujours davantage en vous, vous permettant d'accéder à des ressources de récupération en vous, car chaque séance d'hypnose permet de récupérer presque autant qu'une sieste, et vous le sentirez bien tout à l'heure, alors que maintenant, vous entrez toujours plus en transe, vous vivez de plus en plus la quiétude de l'instant, la respiration profonde, le corps lourd et engourdi dans le confort du sommeil, vous dormez déjà ou dormirez bientôt, tout est prêt, le corps est prêt à recevoir la détente, l'esprit aussi, et l'impression de ce paysage, la sensation qu'il vous laisse, cette contemplation qu'il vous accorde, avez-vous remarqué, comme, lorsque l'on contemple quelque chose, les yeux tendent à se fermer au départ, ils cherchent à s'approprier l'objet de leur contemplation, et puis, au fur et à mesure, les yeux se ferment, comme si l'esprit, plein de cette contemplation et de cette beauté, devait maintenant dormir pour la rêver davantage et l'intégrer en soi. Il y a quelque chose de mystérieux dans la contemplation, dans ces moments où on arrête de penser, on dort en quelque sorte, on dort à la pensée, on dort au temps, on dort au corps, on dort, vous dormez toujours davantage, d'un calme puissant, et, bientôt, lorsque ma voix fera place au silence, lorsque mes mots ont disparu, resteront en vous, et la transe, et le calme, et le sommeil, vous êtes déjà endormis, où le corps et l'esprit sont prêts à s'endormir, si vous utilisez cette séance au moment de la sieste, vous pourrez ouvrir avec fatigue les paupières et vous surprendre plus tard en vous sentant calme, reposé, et si c'est la nuit et que vous vous trouvez aux portes du sommeil, alors vous resterez en transe, et le corps et l'esprit se satisferont du silence et trouveront dans ce silence l'envie de fermer à nouveau les yeux, les yeux de l'esprit, de les fermer, de s'endormir tout à fait, et la respiration, toujours plus régulière, devient comme une musique à vos oreilles, entendre cette musique, cette respiration, tranquille et régulière, comme la respiration d'un enfant qui dort, à quelque chose de reposant, vous entendez votre propre respiration douce, calme, régulière, et ce rythme régulier, cette respiration profonde, comme si à chaque inspiration, à chaque expiration, c'était le même son, le même calme, cette respiration vous berce et vous berçant, elle invite la respiration à se ralentir encore davantage, à devenir encore plus régulière et douce, et dans cette musique de la respiration, c'est tout le corps qui trouve le secret de sa détente, les bras qui se relâchent, les jambes qui se relâchent, les traits du visage eux-mêmes qui semblent un peu plus lourds, les joues plus lourdes, les lèvres, le nez plus lourds, la tête plus lourde, les paupières plus lourdes, le corps plus lourd, qui semblent peser davantage sur ce fauteuil ou ce lit, cette chaise, peu importe, plus lourdement trance à l'écoute de la musique de votre respiration, l'esprit lui-même s'engourdit et semble partir voguer ailleurs, et les mots eux-mêmes sont plus qu'une musique de fond, le corps et l'esprit sont comme au diapason et dans ce rythme lent et doux de la respiration, trouvent leur repos et les clés de leur sommeil, tout est serein, tout dort, et le silence qui suivra sera encore le sommeil de la trance, cette trance chargée de repos et de calme, et lorsque viendra le temps peut-être lointain de se réveiller, vous vous sentirez calme, serein et prêt à profiter à vivre pleinement tout ce que cette journée aura à vous apporter, vous dormez maintenant. Sous-titres par Jérémy Diaz